oui c'est sûr ça fait plaisir après je sais que j'ai beaucoup de travail encore sur la touche sur la conquête tout ce qui est sur la conquête ou même dans le jeu encore du coup ça fait plaisir mais bon faut rester concentré sur le travail ça fait plaisir parce que bon ça fait un moment où que je travaille pour espérer rentrer dans la rotation j'ai eu la chance qu'il y ait eu quelques pépins pour pouvoir jouer et voilà après le groupe il est super bien je monte avec tout le monde j'ai joué avec la plupart des mecs en espoir parce que bon c'est un groupe jeune du coup ça va je me sens bien c'était en milieu fin de saison de l'année dernière enfin non d'il y a deux ans et du coup il ya jérôme qui est venu nous voir avec un de mes coéquipiers pour savoir si ça nous intéressait de d'aller jouer là bas au japon du coup moi ça nous a intéressé direct après on partait un peu dans le flou parce que c'était la première fois que ça se faisait du coup c'était un peu dans l'inconnu sur le coup un peu compliqué parce que c'est nouveau pays une nouvelle culture et après après quand on y repense c'est bien c'est une superbe expérience surtout qu'on a pu jouer contre l'équipe de france et du coup c'était super bien je pense ça m'a permis de grandir encore de en maturité et sur le plan physique aussi parce que là bas ça court beaucoup du coup sur tout ce qui est le déplacement et tout ça m'a permis de me forger et même mentalement aussi bah oui c'est sûr qu'on a la chance d'avoir des joueurs d'expérience comme rory ritchie il ya de jeu aussi et jérôme keno il ya plusieurs grands joueurs du coup oui on regarde quand on a l'autre chose aussi sur la lui benoît battle sur la touche aussi du coup oui c'est sûr que on apprend tous les jours j'essaie d'apprendre d'un peu de tout le monde après je me construis mon propre rugby on va dire mais après oui sur la touche tag et je parle beaucoup aussi avec louis benoît battle et après après jo c'est un peu le coeur de l'équipe on va dire c'est celui dans tout ce qui est il est toujours à 100% toujours là et c'est un mec qui triche pas donc c'est bien de s'imprégner pour la suite mais point fort on va dire c'est le déplacement c'est ça surtout le déplacement et après et après le déplacement et dans le jeu ça va je sors enfin surtout au contact quoi on va dire je me sors pas et du coup c'est ça on va dire une fois oui c'est sûr parce que comme moi je peux le faire on peut faire seconde troisième ligne tandis qu'avant c'était deuxième ligne ça restait surtout en seconde ligne mais oui c'est sûr que ça a évolué oui parce que sur le déplacement aussi on demande plus donc faut être prêt physiquement à pouvoir pour pouvoir se déplacer moi j'ai toujours joué seconde ligne et depuis le retour du japon j'ai commencé à jouer troisième ligne mais sinon mon poste où j'ai commencé à jouer en espoir et où j'ai été formé c'est en seconde ligne moi mon but premier c'est de devenir joueur au stade tousains de m'imposer au stade et après là déjà je vous je regarde le présent je pense pas trop au futur déjà le présent c'est de continuer de travailler d'apprendre et surtout quand j'ai la chance de pouvoir jouer sur le terrain c'est de montrer qu'on peut me faire confiance et que je sais que je suis un jeune joueur mais dire que voilà je suis plus le jeune joueur mais un joueur que sur qui on peut compter ouais j'ai joué en guadeloupe jusqu'à je suis venu ici à l'âge de 15 ans du coup en guadeloupe j'ai joué de 5 à 15 du coup 15 ans après je suis arrivé ici j'ai fait le pôle espoir et en plus ici au stade je vois la seconde ligne mais au pôle c'était plus pilier du coup c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué et après j'ai eu quelques événements qui m'ont quelques échecs qui m'ont appris enfin qui m'ont forgé on va dire j'ai eu la blessure j'ai une blessure qui m'a arrêté donc ça m'a permis de prendre conscience que voilà quoi il fallait ça passer d'abord par le travail et que tout n'arrivait pas comme ça non c'était quand j'étais en guadeloupe parce que j'avais fait un stage un stage d'été c'était à garrison je m'en rappelle et du coup j'ai fait le stage d'été l'année d'après m'avait rappelé le stade